Au bord du chenal, les rues sont bien désertes maintenant. Mais sur les quelques passants encore présents, difficile de trouver ceux qui n'ont pas assisté au départ du Vendée Globe. Vous étiez au départ du Vendée Globe ? Oui, oui, oui. J'étais sur la cale du bateau de sauvetage, là-bas, comme on dit ici. Il y avait trop de monde. Pour moi, il y a trop de monde. J'aime pas la foule. Mais j'ai regardé à la télé, le départ. Plus de 350 000 personnes ont arpenté les rues des Sables d'Olonne le 10 novembre dernier. Alors devant cette boucherie située face au passage des voiliers, la rue était bondée de spectateurs. Le gérant de la boutique n'en revient pas du monde présent ce jour-là. Nos bacs volailles où on a reçu nos poulets ont servi en tant qu'échafaudage pour que les gens puissent voir le départ. Le gérant a alors profité de l'occasion pour ouvrir toute la nuit. Allez, bonne journée. A vous aussi. Par rapport à un mois de norme classique, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4. De toute manière, la rôtistoire a été allumée, les portes étaient grandes ouvertes. Donc on s'est dit, de toute façon, on est là. Donc tant qu'à être là, et puis on va profiter de l'ambiance et puis on va vivre le truc à fond. Plus loin, cette crêperie a aussi fait le pari d'ouvrir avant le petit jour. Mais cette stratégie n'a pas tourné à l'avantage des gérants. Leur chiffre d'affaires de novembre s'est fait pendant les 3 semaines de village. Sur les 3 semaines, on fait plus de 60% de chiffres en supplément par rapport à les 3 semaines de fin octobre, début novembre habituel. Dans la rue Piétonne, ce bar a fait carton plein le jour du départ. Les gérants ont écoulé plus de 200 litres de bière en un seul week-end. Quand on prend un petit coup de jus, comme on dit dans le jargon, ça dure 20 minutes, ça dure une heure, ça dure deux heures. Mais là, c'est pendant 10 heures. Alors si pour certains commerçants, ce mois de novembre a été perçu comme une deuxième saison d'été, pour d'autres, le bilan est plus mitigé. Pour la représentante des commerçants des Sables d'Olonne, tout dépend de la cible. En fin de compte, on ne dépend pas tous de l'afflux touristique. Il y a des magasins qui sont plus tournés vers le tourisme que d'autres. Donc les magasins qui sont moins tournés vers le tourisme, pour eux, ça a été soit comme une année normale ou un peu moins bon. Les skippers sont maintenant en mer depuis plus de deux semaines. Et les premières arrivées sont prévues pour fin janvier. Sur les quais, les spectateurs devront être moins nombreux que lors du départ du Vendée Globe. Sous-titrage ST' 501